Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on débute la semaine en province avec le handicap de Bordeaux qui aura lieu au Bousca et qui sera support de Quintet. C'est la deuxième course du programme sur les Bodromes de Bordeaux, le Bousca, prévu bien entendu à 13h55. C'est un handicap pour des galopeurs âgés de 4 ans et au-dessus. Ils seront 16 à en découdre sur 1900 mètres. On a pas mal de concurrents bien connus dans la région mais également quelques visiteurs haut dans longue. Ça nous promet vraiment pas mal de spectacles mais c'est un handicap qui est très ouvert comme souvent les handicaps de province, que ce soit à Marseille ou même à Lyon. En général lorsqu'on a des quintets comme ça délocalisés, ça promet pas mal de surprises. Et je pense que ce handicap ne va pas déroger à la règle. En tout cas on va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10 Morphé One qui effectue le déplacement. C'est un cheval qui vient nous assurer de sa forme. Il a été orienté dans cette catégorie à l'âge de 3 ans. Il a remporté déjà 2 handicaps et puis il a prouvé qu'il était encore capable de bien faire dans cette catégorie. C'est un poulain désormais âgé de 4 ans, entraîné par Patrice Cotier, qui vient tout simplement de terminer deuxième d'un quintet à Saint-Cloud. Il a été battu par Trabuco. Trabuco, un très très bon cheval qui a remporté 3 ou 4 handicaps consécutifs depuis le début de l'année. En tout cas la ligne est bonne. Morphé One, je pense qu'il a encore de la marche pour remporter un tel handicap. Il est bien placé dans les salles de départ. Je pense que ça peut faire la différence sur ce parcours. Et à mon sens, si on fait le déplacement, c'est avec de très grosses ambitions. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Mounouragan. Mounouragan, c'est un profil qui est assez particulier. C'est un pensionnaire de Jean-Claude Rouget. On sait que Jean-Claude Rouget, déjà à la base, il oriente très rarement dans les handicaps. Mais ce Hongro de 8 ans n'a tout simplement jamais couru dans les handicaps. Et c'est vrai que c'est très rare de débuter dans cette catégorie à l'âge de 8 ans. C'est un cheval qui est très régulier, qui a parfois connu des interruptions de carrière. En tout cas, il a couru une trentaine de fois pour 19 podiums. Vraiment, il a un très bon pourcentage de réussite. Cette année, deux sorties, une troisième place, une première place. Alors, il a déjà couru à Bordeaux. Son seul essai sur ce parcours, ça s'est soldé par une sixième place. Maintenant, c'était il y a 3 ans. Donc, ça date. C'est un cheval qui, depuis, a fait beaucoup de chemin. Qui, à mon sens, est compétitif dès son premier récénement dans cette catégorie. J'aurais, je vous l'avoue, préféré un meilleur numéro dans les styles de départ. Mais en tout cas, le fait que Jean-Claude Rouget décide de l'orienter dans cette catégorie, incite à la plus grande méfiance. Et pour moi, c'est un concurrent qui mérite un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 14 African Grey. C'est un spécialiste un petit peu dans cette région. Il vient d'ailleurs de terminer deuxième de la course référence, remporté par Laris. C'était sur ce parcours. Donc, la forme est là. La compétitivité à ce parcours également. Il est bien placé en bas de tableau. Et c'est vrai que c'est un cheval qui avait couru cette épreuve l'an passé, si je ne me trompe pas. Laissez-moi vérifier. Il n'avait pas fait l'arrivée, je crois. Mais c'est vrai que cette compétition, l'année dernière, se disputait sur 1600 mètres. Non, ce n'était pas l'année dernière qui avait couru. C'était il y a deux ans. Oui, c'est ça. C'était il y a deux ans. Il avait terminé 11e il y a deux ans. C'est vrai que c'est un cheval qui a prouvé par le passé qu'il était capable de remporter un quintet. Il a échoué. En 16 tentatives dans des quintets, il a pris 4 places. Maintenant, c'est un concurrent qui semble vraiment en bonne forme après avoir eu besoin d'une rentrée nécessaire. Son retour sur cette piste nous a vraiment séduit. En tout cas, moi, il m'a séduit. Et je le pense capable de confirmer, de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7, M. Cassiopé, qui vient de remporter son quintet. Alors, c'est un pensionnaire d'Henri-Lex-Pantal qui a âgé de 4 ans. Et c'est vrai qu'il avait montré de la qualité dans les handicaps. Mais j'ai vraiment l'impression que le port des œillères lui a donné une motivation supplémentaire. En tout cas, ça lui a permis de trouver son quintet en dernier lieu sur l'hippodrome de Compiègne. C'était il y a un mois. Il a eu droit à un pain break, mais à reprendre de la fraîcheur. C'est toujours un avantage. Et c'est vrai qu'il a déjà bien fait dans cette catégorie en 37,5. Là, il est prêt en 38 avec le port des œillères qu'il le transforme. Je pense que ça peut le faire. Alors, pour la victoire, je ne suis pas sûr. Mais pour une 3-4ème place, à mon avis, il a son mot à dire. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 3, Laris. Écoutez, Laris, il a tout simplement impressionné à l'heure actuelle. Il a remporté deux handicaps coup sur coup lors de ses deux dernières sorties. À Bordeaux-le-Bousca, le dernier sur le parcours qui nous intéresse devant African Gray. Alors, sa valeur a bondi. S'il a pris 2,5 kg lors de son avant-dernière victoire, la dernière lui a valu 4 kg de pénalisation. Il faut dire qu'il a gagné de 6 longueurs. Maintenant, difficile de savoir où il en est. Enfin, quelles sont ses limites. Il est quand même âgé de 11 ans. Mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi bon depuis ses débuts, tout simplement. C'est vrai qu'il est pris en valeur 40,5. Il a déjà été pris par le passé en valeur 41, mais c'est vrai que ça date d'il y a 3 ans. Donc, c'est assez impressionnant de le voir revenu à un tel niveau malgré son âge. Et, écoutez, ses limites sont inconnues, comme j'ai dit. Donc, pourquoi pas ? Moi, je l'ai retenu en cinquième position parce qu'il est dans une forme euphorique et qu'il apprécie ce parcours. À lui de nous prouver en piste qu'il est capable de digérer la pénalisation. Mais en tout cas, vu le style de son récent succès, on a en droit de s'en méfier. Ensuite, en sixième position, je suis parti en bas de tableau avec le 16, Nicolage. Écoutez, j'ai l'impression qu'il coche à peu près toutes les cases. C'est un cheval qui a fait ses preuves dans cette catégorie. Il vient de terminer cinquième de la course référence derrière Laris et le numéro 14, African Gray. Donc, la formée là. Il est pris en 35. Il a prouvé l'an passé qu'il était capable de faire l'arrivée de Quintet en 36,5. Donc, clairement, à cette valeur, il est compétitif. C'est un poulain de 4 ans qui est bien placé en bas de tableau. Qui a donc, comme je l'ai dit, coche toutes les cases. Le parcours, l'aptitude à cette catégorie, à cette valeur. Non, pour moi, mis à part ce numéro 12 dans les styles de départ, il a une belle carte à jouer. Je pense que c'est vraiment un outsider très séduisant au départ de ce Quintet. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 13, Gift of the G. Lui aussi, on le connaît très bien dans cette catégorie. L'an passé, il a tout simplement remporté ce Quintet l'an passé. Maintenant, c'était sur 1600 mètres. Il est dépris en valeur 35,5. Écoutez, il est retombé en 35,5. Le seul petit bémol, c'est sa dernière sortie. Il a terminé 8e de la course référence, l'emporté, remporté par Laris. Maintenant, c'est quand même un cheval qui connaît parfaitement cette piste. Il a déjà bien fait sur ce parcours par le passé. Donc voilà, le seul petit bémol, comme je l'ai dit, c'est sa dernière sortie qui m'a un peu refroidi. Mais en théorie, il doit être capable de lutter pour une place dans ce Quintet au minimum. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 2, Swiss Bank. Écoutez, depuis qu'il a été rallongé, j'ai l'impression que ça se passe vraiment très bien. C'est vrai que c'est un cheval qu'on connaissait plus sur 1600-1400 mètres. Et puis, il est venu sur un peu plus long cet hiver. Et il a enchaîné les bonnes performances, que ce soit à Pau ou dernièrement dans un Quintet à Cagnes-sur-Mer. Quand je dis dernièrement, c'était il y a un peu plus de deux mois. Mais il prouvait qu'il était capable de faire l'arrivée de Quintet en 41,5. Voilà, le fait que la piste change, moi, ça ne me dérange pas. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire à Bordeaux-le-Bousca, même si c'est vrai qu'il n'a jamais couru sur 1900 mètres sur cette piste. En tout cas, c'est un cheval qui peut se prévaloir de l'atout fraîcheur pour réaliser une bonne performance. D'autant qu'il est bien placé en vestal de départ. Et je trouve que lui aussi, c'est un outsider dont il convient de se méfier. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5, Bévan. C'est un vrai regret, Bévan. Pourquoi ? Parce qu'il a réalisé une rentrée qui était assez correcte. C'est un cheval qui a quand même déjà gagné deux Quintets depuis le début de sa carrière. Les deux l'année dernière, d'ailleurs. Au printemps dernier, puis en fin de saison dernière du côté de Longchamp. Alors désormais, il est pris en 39,5. Voilà, je pense qu'il a moins de marge malgré sa bonne rentrée. Je trouve qu'à cette valeur, il est peut-être compétitif, mais plutôt pour une 4, 5ème place, mieux. Ça va être vraiment difficile à mon avis. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 6, le 14, le 7, le 3, le 16, le 13 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 5. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 10, Morphé One, il est proche de sa course, de son Quintet, il l'a prouvé dernièrement. Et il mérite un très large crédit. Le 6, Monouragan, modèle de la régularité. Si Jean-Claude Rouget a décidé de l'orienter dans cette catégorie, c'est certainement pas au hasard. Et moi, j'y crois vraiment. Et puis le 14, African Grey, il vient nous assurer de sa forme sur ce parcours. Il est compétitif, il vient placer en bas de tableau. Et à mon avis, il devrait répéter cette récente sortie et lutter pour une place sur le podium. Donc 10, 6 et 14. Mais attention, c'est vraiment une course qui est très ouverte et qui regorge de possibilités. Donc attention, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu le champ des possibles. Parce qu'à mon sens, il va y avoir quelques outsiders à l'arrivée de ce Quintet. Avant de se quitter, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la menu de Quintet. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou bien à cocher sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur YouTube. Vous pouvez également laisser votre commentaire. C'est vrai qu'on aura demain, dans le rendez-vous de demain, mardi à Compiègne, le résultat pour le Quintet de dimanche et le mois d'abonnement gratuit qui sera octroyé à la personne qui aura trouvé le gagnant, s'il y en a un, bien entendu. En attendant, vous pouvez toujours me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir des petits messages de votre part. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez également aller faire un tour sur turf-fr.com. Toujours pas mal d'informations qui vous attendent sur notre site référence qui possède pas mal de rubriques très intéressantes. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Je vous donne rendez-vous dès demain. Bye, bye.